Le premier projet qui vous est proposé concerne des attaques par canot caché contre des systèmes de chiffrement basés sur les codes. Si vous cliquez ici, vous allez arriver sur ce papier. C'est un article qui a été soumis au mois d'avril, que j'ai soumis en avril à une conférence qui s'appelle CHESS, une grande conférence en crypto. L'idée de ce papier, c'est d'injecter des fautes. C'est-à-dire qu'on va utiliser un laser et on va injecter des fautes à l'intérieur de notre cryptosystème de McElise, ou de Niederriter. On prend le cryptosystème de Niederriter, on fait le produit H, E et on a le chiffré. On injecte une faute de telle manière à avoir une opération qui se transforme en une autre. C'est-à-dire que quand on va faire la somme des colonnes, normalement on fait un XOR. On fait la XOR de la première colonne, plus la cinquième, plus la huitième, en tout cas les éléments où il y a des poids d'erreur qui sont non nuls. Et bien ici, on va remplacer ce XOR par une addition. C'est-à-dire que le résultat, le syndrome, au lieu d'avoir que des 0 et de 1, il peut avoir des 4, des 0, des 2, des 5. En tout cas, il peut avoir des valeurs non nulles qui correspondront à l'addition des colonnes de ma matrice. Donc c'est ça l'idée de départ, c'est se dire, si j'injecte des fautes avec mon laser, donc ça c'est quelque chose qui a été réalisé en pratique par des gens qui sont au CEA à Gardanne, donc c'est vraiment quelque chose de réalisable en pratique. Si j'utilise un laser et que j'injecte des fautes au bon endroit, et bien je peux transformer, donc tout le début c'est du blabla, je peux transformer l'EXOR en plus. Donc c'est ce qu'on a décrit comme problème, on va devoir résoudre le problème de décodage par syndrome dans Z. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un vecteur syndrome qui soit des 0 et des 1, et bien j'aurai des éléments entiers. Dans Z, c'est même plutôt dans N, ce ne sera que des nombres qui seront compris entre 0 et T, qui est le poids de mon vecteur. Donc là, la première partie, c'est une idée d'injection laser. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui ont fait un parcours d'électronique, qui peuvent essayer de comprendre quel genre de choses on peut faire en matériel pour pouvoir attaquer les cryptosystèmes. Il y a une autre partie de l'article, c'est une fois qu'on a ce problème dans Z, une fois qu'on a injecté ces fautes et qu'on a notre vecteur syndrome dans Z, il va falloir le résoudre, ce problème de décodage par syndrome. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est chercher à trouver un algorithme efficace qui permet de résoudre ce problème-là. Alors, ce que vous pouvez faire, ce qu'on n'a pas fait dans l'article, mais qui serait intéressant de regarder, c'est de regarder comment l'Information Set Decoding, donc l'article de l'algorithme de décodage par syndrome, comment on pourrait l'utiliser dans le cas où j'ai mon vecteur S qui est dans Z. Une autre idée qu'on a proposée dans l'article, c'est d'utiliser de la programmation linéaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algos d'optimisation pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a uniquement notre problème dans F2, notre syndrome dans F2, donc là, les algorithmes d'optimisation ne sont pas efficaces. Le plus efficace, c'est l'Information Set Decoding, mais dans Z, il y a des algorithmes, notamment la méthode des points intérieurs, qui permet de résoudre ça. Donc si vous avez déjà rencontré la méthode des points intérieurs et que vous avez l'implanté, ce serait une bonne chose. Donc là, on explique comment on fait pour passer d'un XOR à un plus. On l'explique sur différents types de produits matrice vecteur, parce que nous, on faisait le produit naïf, on fait la somme des colonnes, mais il y a des façons un peu plus évoluées de le faire. Donc comme dans la partie 4.4, il faudra essayer de comprendre comment on fait pour faire ce produit matrice vecteur de manière un peu plus efficace et directement par octet, et non pas par bit. Vous regarderez ça en détail. Et puis, la suite, c'est l'explication de comment fonctionnent les fautes dans ce cas-là. Et voilà, on a des résultats expérimentaux. On s'est rendu compte qu'on pouvait transformer un XOR en plus, mais qu'est-ce qui se passe si on fait une attaque, une injection laser, qui va transformer un XOR en décalage, ou un XOR en fois, ou un XOR en autre chose ? Comment on fait l'attaquant pour pouvoir utiliser cette information, pour pouvoir retrouver le secret ? Voilà, donc là, c'est important que vous regardiez ça. Idéalement, si vous savez implanter, ou si vous avez déjà vu la méthode des points intérieurs, ce sujet est pour vous, parce qu'on a l'algo en Python, on peut vous le passer, et puis vous aurez quelques modifications à faire pour essayer de nous aider à mieux comprendre comment est le fonctionnement de cet algo, parce que ça, c'est un travail qui est en cours. Donc là, c'est vrai que c'est un truc un peu plus ouvert, où on a des questions encore qu'on se pose. Sinon, ceux qui maîtrisent bien l'électronique, vous pouvez essayer de voir comment on peut implanter ça, comment on pourrait faire des contre-mesures. L'attaquant, il va réussir à injecter son laser à condition qu'il soit dans de bonnes conditions, donc réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour que l'attaque ne fonctionne pas. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire, c'est un article qui regroupe plusieurs composantes, donc je pense qu'il est très intéressant, donc il faudrait un trinome motivé pour pouvoir prendre cet article-là.